Thibaut, est-ce que tu peux nous décrire ce parcours ? C'est un parcours qui est assez roulant, on prend vite de la vitesse dans certaines parties descendantes et il y a quand même certaines bosses qui arrêtent bien où ça ne passera sûrement pas sur le grand plateau. Je vais adapter mon braquet en fonction, je pense que derrière j'aurai un braquet assez dense pour pouvoir bien tourner les jambes dans ces bosses-là et pouvoir garder du jus en fin de parcours qui va être vraiment usante je pense. C'est pour les purs rouleurs ? Je pense que oui, c'est un purs rouleur qui risque de gagner parce qu'il y a des longs faux-plats, il va falloir bien relancer en haut et prendre le maximum de vitesse le plus vite possible. Après on verra bien demain comment ça pourra se passer. Il y avait du vent à la Rocco ? Du vent à la Rocco, c'était différent d'hier, il y avait du vent de face pour le retour, aujourd'hui vent de dos, donc on verra bien comment il sera demain, mais c'est sûr qu'un vent de dos sur le retour serait préférable. Ça va par contre qu'il te plaît ? C'est un parcours qui me plaît, oui. Qu'est-ce que tu attends de ce championnat ? On va dire qu'un top 5 serait une grande réussite, mais un top 8 serait déjà bien par rapport à l'an dernier, ça ferait gagner 4 places en plus, je pense que ce serait quelque chose de bien. Tu es aussi là pour préparer le France Espoir ? Oui, l'objectif de la saison serait vraiment le France Espoir, c'est surtout un passage obligatoire pour les rouleurs. Je pense qu'un chrono de Saint-Camp-de-Borne, on ne le fait pas souvent dans la saison. Terminer sur une piste, ça change quoi ? Je ne sais pas si ça va changer vraiment quelque chose. Après, il y a une learning d'arriver à passer, et puis on essaiera de la passer le plus vite possible.